Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler pile à lire du mois de la fantaisie. C'est un challenge auquel je participe depuis sa création que j'aime énormément puisque le genre de la fantaisie est un des genres que je lis le plus au quotidien. C'est un challenge qui a été créé il y a 3 ou 4 ans par Stéphanie de la chaîne Piquity Cooking dont je vous mets la vidéo et la chaîne évidemment en barre d'infos. Donc, comme chaque année, je vais vous présenter les livres que j'aimerais beaucoup lire pour ce challenge. Cette année, je suis vraiment très 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 occupée au niveau du travail et au niveau de mon stage et de mon mémoire notamment. Donc, je ne pense évidemment lire qu'un ou deux livres maximum dans les livres que je vais vous présenter aujourd'hui mais j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo parce que j'aime les faire, parce que vous aimez les regarder et ça peut peut-être vous donner quelques petites idées pour votre challenge. Le challenge se déroule donc du 1er mai au 31 mai. Évidemment, quand je vous la publie, ça fait déjà une bonne semaine qu'on est au mois de mai. Évidemment, j'ai un peu de retard mais il n'est jamais trop tard pour lire de la fantasy. Je vous mets donc évidemment la vidéo de Stéphanie avec toutes les petites conditions, etc. en barre d'infos ainsi que la page Facebook du challenge si vous souhaitez y participer. Et on va commencer tout de suite avec ma pile à lire. Cette année, Stéphanie nous a concocté 3 menus sous une forme d'histoire, d'aventure et le premier menu s'intitule « Bien au chaud dans notre monde » et la première sous-catégorie est « Nous avons appris ». Ici, il faut sélectionner un livre qui parle d'apprentissage, d'école. Je vais vous présenter ce livre sur l'écran puisqu'en fait, c'est le trépied de ma caméra. Il s'agit du « Nom du vent » de Patrick Rothfuss. Ici, il s'agit d'un classique de la fantasy dont on entend énormément parler en permanence. Donc, je sais très peu de choses sur ce livre à part que c'est un classique qui est apprécié par absolument tout le monde. Ici, on parle d'école apparemment avec ensuite notre personnage principal qui va suivre plusieurs apprentissages. C'est un personnage avec pas mal de facettes si je ne me trompe pas. Il est à la fois voleur, assassin mais aussi musicien et magicien. Donc, ça m'a l'air assez incroyable. En tout cas, j'ai hâte de me faire un avis sur ce roman dont on entend parler tout le temps. La deuxième sous-catégorie, c'est « Nous avons vécu plein d'aventures » et ici, il faut choisir un tome d'une saga. J'ai donc décidé de continuer la saga « L'Assassin royal » de Robin Hobb aux éditions Gélus. Ici, donc dans les petites éditions de chez Gélus. Ici, donc, il s'agit du quatrième tome « Le poison de la vengeance ». Donc, j'ai envie de continuer cette saga de fantasy. Aussi, un grand classique que je ne peux que vous recommander. J'ai pour objectif de la continuer cette année afin d'enchaîner avec les aventuriers de la mer dans le même univers. Donc, j'espère que ce sera chose faite avec ce challenge. La troisième sous-catégorie, c'est « Nous avons rencontré des êtres exceptionnels ». Ici, il faut lire un roman avec des mages ou de la magie. Je pense qu'absolument tous les livres que je vais vous présenter comportent de la magie, mais j'en ai sélectionné un en particulier. Il s'agit du « Roi, je serai l'assassin » de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF. C'est un livre que j'ai reçu des éditions ActuSF que je remercie énormément. Je n'accepte pas de service presse en ce moment, mais je ne pouvais résister à la nouveauté d'un de mes auteurs français préférés en historico-fantaisie, qui est Jean-Laurent Del Socorro, qui a écrit notamment « Boudicca » et « Royaume de vent et de colère ». Ici, il s'agit d'un roman qui est dans le même univers que « Royaume de vent et de colère », où nous sommes au XVIe siècle en Espagne et on va suivre un personnage qui est un musulman converti au catholicisme, donc un maurisque qui s'appelle Sinan, qui va grandir donc avec ses deux sœurs à Grenade dans la période de l'Inquisition. Et il va partir en France à l'aube des guerres de religion pour étudier, mais aussi surtout pour chercher la pierre du dragon, qui devait redonner toute sa magie à l'Empire qui était à l'Andalouse. J'ai hâte, hâte, hâte de lire ce livre, déjà parce que j'ai hâte de retrouver la plume de cet auteur, parce que j'ai adoré l'univers de « Royaume de vent et de colère », et qu'Alandalouse, qui est en fait l'Espagne musulmane, si vous ne le connaissez pas, à l'époque médiévale, est une époque, est un lieu qui est finalement peu étudié par les gens de manière générale. C'est quelque chose que j'ai découvert durant mes études d'histoire et je suis vraiment très très contente que l'auteur en parle ici. Enfin, la quatrième et dernière sous-catégorie de ce premier menu, il s'agit de « Nous avons découvert que nous avions une quête ». Ici, évidemment, il faut lire un livre avec une quête, un destin, un ou une élue. J'ai donc décidé de continuer la saga « Gardien des cités perdues ». Donc ici, le quatrième tome « Les Invisibles » de Shannon Messenger, aux éditions Lumen, une saga de romans jeunesse, de fantaisie, dont on ne parle plus finalement, puisque c'est une saga qui est extrêmement connue, un digne successeur finalement de la saga Harry Potter. J'ai adoré les trois premiers tomes. Le premier et le troisième tome ont été des coups de cœur. J'ai donc une envie, c'est de continuer cette saga, de retrouver Sophie, qui est notamment, et ça on le sait dès le premier tome, une élue. Elle a une sorte de quête de destin assez incroyable. Je ne vous en dis pas plus, encore une fois, parce que je ne veux pas vous spoiler, mais si vous n'avez toujours pas lu cette saga, que vous aimez les sagas de fantaisie jeunesse, foncez. Le deuxième menu, il s'agit de « Nous traversons la forêt » et la première sous-catégorie « Nous commençons un périple ». Ici, il faut lire un roman avec du voyage. J'ai donc décidé de remettre « Le nom du vent » de Patrick Rodfuss, puisqu'apparemment, il y a pas mal de déplacements, de voyages, donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne et de voyager avec le personnage principal. La deuxième sous-catégorie, il s'agit d'aller à la rencontre des autres. Ici, il faut lire un livre avec du petit peuple, donc des lutins, des fées, etc. Malheureusement, c'est la seule catégorie où je n'ai pas de livre, puisque je ne lis presque jamais de roman de Fodisi, avec des êtres du petit peuple, mais n'hésitez pas si vous en avez dans votre balle. La troisième sous-catégorie, il s'agit de « Traverser cette forêt, une partie à cloche-pied ». Ici, il faut relever un défi, donc soit lire un gros livre, lire un livre en VO anglaise, lire un livre que vous n'auriez jamais lu. Ici, j'ai décidé de choisir « A Court of Rings and Runes » de Sarajima, sous édition Bloomsbury, puisque ça fait déjà trois ans qu'il est dans ma pile à lire, que c'est une énorme ring de 700 pages, en plus qu'il est en anglais. Ce n'est pas une de mes sagas préférées, loin de là, en fantaisie. Je suis quand même curieuse de connaître la suite, la fin finalement, de cette première trilogie, puisque je ne pense pas lire la suite. Mais en tout cas, j'ai envie de connaître cette fin, mais vu qu'il fait 700 pages, j'ai tendance à repousser totalement la lecture. Donc je pense que c'est le moment de me lancer pour ce challenge. Et enfin, la quatrième et dernière sous-catégorie de ce menu. Il s'agit de « Nous traversons la forêt en la survolant ». Et ici, il faut lire un livre avec des êtres volants, donc des dragons majoritairement, mais il y en a plein d'autres. J'ai donc choisi ici « Les révoltés » de Bohen, de Estelle Fay. Aux éditions critiques, il s'agit de la suite de « Les seigneurs de Bohen », qui était un roman de fantaisie absolument incroyable, une autrice française que j'avais beaucoup, beaucoup aimée, que j'ai déjà lue il y a trois ans, je pense. Et ici, en fait, il s'agit de la suite « 15 ans après ». Et je ne veux pas en savoir plus, puisque je ne veux pas me spoiler. Je pense qu'on retrouvera sûrement beaucoup de références au premier tome. Et il y a surtout, et ici, je ne pense pas vous spoiler non plus, des dragons, des anciens dragons d'ombre, qui asservissaient les humains qu'on appelle les Worms. J'ai bien envie de voir la tête qu'ont ces dragons. C'est une créature que j'apprécie plutôt bien, de manière générale, et j'ai très très hâte de retrouver surtout la plume de cette autrice. Le troisième menu s'intitule « Nous sommes arrivés dans une autre contrée » et la première sous-catégorie, il s'agit de « Pour y trouver l'amour ». J'ai remis ici « A Court of Wings and Runes », puisqu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de romans. Si vous connaissez cette saga, il y a beaucoup de relations, une grande partie qui porte sur les relations entre les personnages, même s'il y a toute une partie fantaisie. Donc je pense que celui-ci fera parfaitement l'affaire. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de « Nous sommes arrivés dans une contrée » pour trouver un nouvel apprenti. Ici, il s'agit de lire un livre jeunesse et ou young adulte. J'ai donc remis le ton 4 de « Garden des cités perdues », puisqu'il s'agit d'une saga jeunesse, et je pense qu'il fera aussi parfaitement l'affaire. La troisième sous-catégorie, il s'agit de « Nous allons nous laisser porter par le destin ». Ici, il s'agit soit de lire une des lectures communes proposées par Stéphanie, soit de se faire piocher par quelqu'un d'autre un livre dans notre pile à lire. Parmi les deux lectures communes de Stéphanie, il y a « Elantris » de Brandon Sanderson, mais qui est une énorme brique que je pense ne jamais pouvoir lire. Mais la deuxième, il s'agit de « La guerre du pavot » de R.F. Kuang, et en fait je l'ai acheté récemment en anglais, donc sous le nom de « The Poppy War », donc de R.F. Kuang, ici aux éditions Harper Voyager. Donc c'est un livre qui a été traduit en français, donc s'il vous intéresse, s'il a été traduit qu'en grand format, mais vous pouvez tout de même le lire. Ici, il s'agit d'un premier tome d'une trilogie de fantaisie qui mêle donc fantaisie, magie et aussi histoire de la Chine. Ça m'a l'air extrêmement intéressant, je ne peux pas trop trop en savoir non plus, j'ai rapidement lu le résumé, mais ça m'a l'air extrêmement intriguant. Une saga qui a eu énormément de succès dans la communauté anglophone, et surtout j'aime beaucoup l'idée que l'autrice en fait soit une chercheuse en histoire de la Chine, et donc qu'ici on ait peut-être des aspects historiques qui soient quand même très intéressants à étudier et à analyser, avec un aspect fantaisie très fort aussi. Donc j'ai hâte, hâte, hâte d'en savoir plus sur cette saga, pourquoi pas réussir à la lire pendant le challenge, et cette couverture est absolument magnifique. Enfin, la quatrième et dernière sous-catégorie de ce troisième menu, il s'agit de « Nous découvrons une nouvelle cité ». Ici, il faut lire un livre d'Urban Fantasy, ou ce qui se déroule finalement dans une ville. J'ai décidé de choisir le premier tonne de « The Bone Season », donc « Saison d'os » de Samantha Shannon aux éditions de Saxus, un livre que j'ai reçu pour Noël, que je trouve absolument magnifique en haut lié, et dont le tome 2 sort très très bientôt, donc j'aimerais vraiment m'y plonger. Ici, on est en 2059, et on va suivre Paige, qui travaille pour une organisation criminelle dans les rues de Sillon-Londres, donc un Londres un peu métamorphosé, et en fait, elle a le pouvoir de pénétrer dans l'esprit des gens pour y récupérer des informations, mais c'est illégal, et elle va donc être arrêtée et emportée dans l'ancienne ville d'Oxford, qui est occupée par une race assez étrange, des réfaillies, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc ici, ça se passe à la fois à Londres, à la fois à Oxford, donc ça se passe dans des villes qui sont connues, mais qui sont un peu métamorphosées par la magie. J'ai hâte, hâte, hâte de découvrir cette saga de Samantha Shannon. Vous savez très bien que The Priory of the Orange Tree a été un énorme coup de cœur. J'en ai fait vraiment une vidéo dédiée, et j'ai hâte de me plonger dans cette saga qui a vraiment fait connaître l'autrice. Voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, et que je vous ai donné peut-être quelques envies pour votre pile à lire, ou de manière générale, pour lire des romans de fantasy. Si vous voulez participer au challenge, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas, il y a énormément de monde qui y participe, et donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de posts, et d'animations sur la page Facebook, sur Instagram, donc c'est plutôt sympa. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures, et un très bon challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y participez, à me donner votre pile à lire. Donc je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo. Bye !